Et si on commençait l'émission avec un peu de League of Legends ? On va évoquer un tournoi un petit peu particulier, il a eu lieu à Las Vegas, je veux bien évidemment parler des All-Stars. Cette compétition rassemble des joueurs pro et des streamers issus de l'univers de League of Legends. Dans une ambiance bon enfant, tout ce petit monde s'affronte sur plusieurs défis variés. Il y a par exemple le mode Urf, où la vitesse du jeu est en ultra rapide. Le mode tandem, où plusieurs joueurs doivent contrôler le même personnage. Ou encore le mode pompe. Les deux protagonistes doivent faire un concours de pompe. Ah ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Mais du coup c'est que pour le fun, il n'y a rien de sérieux, je veux du beau jeu moi. T'inquiète Brokey, j'ai ce qu'il te faut. L'épreuve reine de ces All-Stars, c'est bel et bien le tournoi de 1 contre 1. L'an dernier, c'est le Danois Caps qui avait remporté le titre. Et cette année encore, on a eu le droit à de très belles rencontres. Comme le remake de la finale des Worlds, où Yankos a pris sa revanche contre Tian. Mais le champion incontesté cette année, il s'appelle Buipo. Le joueur de l'équipe FNATIC a écrasé la concurrence en terminant par le monstre chinois, Uzi. Ah ouais, Uzi s'est complètement fait défoncer là. Pour l'appel, il devrait peut-être penser à changer d'opseudo. Il devrait s'appeler Pistonner. Couteau ? Bon, ok, je sors. Ça va quoi. Mesdames et messieurs, fini de s'amuser, maintenant on va parler compète et grosse. Vous l'avez deviné, on bascule sur Fortnite. Ce dimanche 8 décembre, c'était les finales des Champions Series, le plus gros tournoi organisé à Epic Games. Les meilleures équipes de chaque région se sont affrontées en ligne. En Europe, on attendait beaucoup du collectif de Skyte, qui comprenait des joueurs francophones extrêmement solides. Et on n'a pas été déçus, car ils nous ont régalé avec des actions extraordinaires. À Skyte, malheureusement, qui tombe dans l'eau, il ne prend pas de dégâts pour l'instant, s'il commence à prendre quelques dégâts. À ce moment-là, Skyte qui va... Oh, la balle d'os ! Oh, Skyte, non ! 5200 turns, énorme ! Malheureusement, les coéquipés de Skyte terminent à la 3ème place de la compétition et devront se contenter d'un cash price de 96 000 dollars. Oui, bon, ça va, Uzi, c'est pas trop mal. C'est vrai que c'est pas les 3 millions de la Coupe du Monde, mais ça reste largement suffisant pour abriter quelques darons. Bon, sinon, c'est quoi les autres résultats ? Alors, en 2ème position, on retrouve du très, très, très lourd avec la squad de Benji Fichy, Mon Graal, Wolfiez et surtout notre petit français, Nate. C'est donc officiellement le meilleur joueur francophone des Champions Series. Quant à la 1ère place, elle revient à une équipe de jeunes joueurs suédois assez peu connue. Mais bon, quoi qu'il arrive, connue ou pas, ils les ont tous éclatées. Regardez ça. Je n'ai rien, je n'ai rien. Non, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, non ! Let's go ! Wow, franchement, bien joué à eux, c'est une victoire amplement méritée, là. Bon, sinon, Luthi, tu as vu la grande nouvelle sur Fortnite ? C'est le retour du Winter Royale, une compétition de ouf en duo ! Ça aura lieu du 20 au 22 décembre et il y a 3 tournois par région avec du gros cash prize. Du coup, Luthi, ça te dit de faire équiper avec moi pour Eastport Zone ? Oh ouais, je suis trop chaud en vrai ! Mais attends, si je réfléchis deux secondes par contre. Toi, tu perds toujours tous les défis sur Fortnite et moi, je n'ai même pas dépassé les 10 heures de jeu. Du coup, je crois que ça va être chaud parce qu'on risque de se faire éclater par tous les gamins de 14 ans qui jouent du matin au soir en fait. Tiens, d'ailleurs, c'est ouf ça. Les joueurs pro sur Fortnite sont archi jeunes en fait. Et des fois, je me demande si ça ne leur donne pas un petit avantage. Je me demande si ça ne leur donne pas un petit avantage.